Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable à impact ou responsable de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ensemble ce que sont les fonds solidaires, mais surtout comment les intégrer dans une stratégie patrimoniale. Pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Jean-Baptiste Morel. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. On va essayer de comprendre ensemble ce que proposent les fonds solidaires et comment les intégrer dans une stratégie de gestion de patrimoine. Voir s'il y a de plus en plus, par exemple, d'épargnants qui cherchent à intégrer ces fonds solidaires dans leur stratégie. Mais déjà, pour commencer, comment définir, Jean-Baptiste Morel, un fonds solidaire ? Quelle différence avec un fonds ISR, par exemple ? Un fonds solidaire, c'est un fonds qui va investir toute ou partie de ses actifs dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire des entreprises, des fondations, des coopératives qui vont véritablement avoir un impact tangible, social sur le monde qui nous entoure. Donc, par exemple, du financement d'ONG ou d'entreprises qui vont aller rechercher un résultat autre que la simple rentabilité ? Exactement. Ces acteurs vont financer de la cohésion sociale via l'accès au travail, du logement social, des services écologiques ou de la solidarité internationale via du microcrédit, par exemple, ou on peut aussi dire via de l'économie du commerce équitable. D'accord. C'est ce qu'on appelle les ESS, par exemple, entreprises sociales et solidaires ? Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a pour ces acteurs un label. C'est effectivement l'ESS. Ce sont les préfets qui donnent ce label aux entreprises. Et donc, ce sont ces entreprises-là qui vont rentrer dans les ratios qui vont être utilisés ensuite dans la gestion des fonds. Donc, un fonds solidaire investit uniquement, principalement, dans ces entreprises-là ou, en tout cas, la part solidaire d'un fonds va investir dans ces entreprises-là ? Exactement. En fait, il y a deux types de fonds. On a des fonds qu'on va appeler des briques pures, des fonds qui vont investir la très grande majorité de leurs actifs dans ces entreprises solidaires. Et à côté de cela, on peut avoir des fonds qu'on va appeler des fonds 90-10 où la part solidaire va monter jusqu'à 10%. D'accord. 10%, on peut dire que c'est assez faible, finalement. Mais ça va permettre deux choses. D'une part, de gérer les risques, de gérer de la liquidité, puisque ces entreprises solidaires, généralement, les titres ne sont pas très liquides. Bien sûr. Et en plus, ça permet également d'avoir un moteur financier qui va être géré par les 90% restants, puisque ces investissements dans des titres solidaires, finalement, ils restent assez peu rentables. En tout cas, il y a une performance financière qui reste assez limitée. Donc, on va investir via des fonds classiques sur 90% des investissements ou ça peut être des fonds ISR, peut-être ? Des fonds ISR. Des fonds ISR en général, d'accord, qui vont en plus ajouter 10% d'investissement dans des ESS, des entreprises à vocation sociale ou solidaire, qui elles-mêmes ne vont pas ou peu dégager de rentabilité, donc ne vont peu jouer sur le rendement financier, mais en tout cas jouer sur le rendement extra-financier qu'on peut avoir dans ces investissements. Exactement. La performance de ces entreprises, c'est plutôt une performance extra-financière. Et c'est vraiment l'avantage de ces entreprises, de ces fondations, en tout cas de ces acteurs, c'est d'avoir une performance extra-financière qui est très tangible. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on se pose beaucoup de questions sur les différents indicateurs ISR qu'on peut utiliser. Là, on peut vraiment flécher les investissements qui sont réalisés et pouvoir démontrer l'impact social réel qui est fait via de la création d'emplois ou de l'accompagnement de personnes défavorisées. C'est là la grande différence avec l'ISR ? C'est-à-dire que d'un côté, l'ISR, si je caricature un petit peu, effectivement, il y a des indicateurs, mais qui ne sont pas encore totalement définis suffisamment clairement pour que ce soit les mêmes d'un fonds à l'autre. Alors que là, l'investissement via des fonds solidaires, en fait, on voit directement dans quoi on investit et quel est le retour de ceux dans quoi on investit, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que d'une part, dans l'ISR, on a aujourd'hui cette notion de double matérialité. Un investissement, il doit avoir les enjeux de développement durable. Ils permettent de gérer les risques et la rentabilité des investissements. Mais on cherche aussi à avoir un impact positif. Pour mesurer ces impacts positifs, il y a toute la taxonomie, toute la réglementation européenne qui arrive. Et on voit qu'on est encore au milieu du guet puisque c'est en train de se mettre en place et les entreprises n'ont pas encore d'obligation globale de nous donner ces indicateurs. Ce sera avec la directive CSRD qui arrivera prochainement. Pour les entreprises solidaires... Est-ce qui alimente parfois un petit flou sur la vision qu'ont certains épargnants de l'investissement de l'ISR, de l'investissement socialement responsable ? C'est un flou et ça peut être un quiproquo de savoir finalement est-ce que le fonds ISR, il va chercher à gérer ses risques et sa performance en prenant en compte ses enjeux de développement durable ou est-ce qu'à côté de cela il va chercher à avoir une performance positive, un impact positif ? Ce sont deux approches qui sont parfois un petit peu différentes même si encore une fois on cherche la double matérialité aujourd'hui dans l'ISR. Pour les fonds solidaires, la question est un petit peu plus simple puisque ce qui vraiment va nous guider dans la sélection de ces émetteurs... Alors après évidemment on va chercher une solidité financière et on va s'assurer dans les diligences qu'on va faire en sélection qu'on est face à des acteurs qui sont sérieux et qui vont pouvoir rembourser l'argent qu'on va leur prêter. Mais ce qu'on va chercher c'est à maximiser l'impact social qui est réalisé. Justement pour bien comprendre, c'était ma question, c'est quand on investit via un fonds solidaire dans un projet solidaire, dans une entreprise solidaire, quelle place pour la rentabilité financière et le rendement financier avant d'aller sur le rendement extra financier ? Est-ce qu'on regarde quand même le rendement financier ? Est-ce qu'on cherche une rentabilité ? Ou est-ce que c'est un financement de projet tout simplement dont on ne va pas regarder la rentabilité financière ? Alors je vais le prendre dans l'autre sens, on va chercher à ne pas détruire trop de performances financières par rapport aux 90% qui sont apportées par le reste. C'est-à-dire qu'on va chercher, si je caricature, une rentabilité proche finalement d'un fonds monétaire. Peut-être plutôt un fonds monétaire de début d'année. D'accord, oui c'est ça parce que ça bouge en ce moment. Oui c'est ça bouge en ce moment, mais voilà. L'idée c'est d'être assez, enfin qu'il n'y ait pas de diminuer trop de manière importante la performance. Mais ce qu'on recherche c'est vraiment cette performance, cet impact extra financier à travers ces investissements en impact. Concrètement on investit dans quoi ? Vous avez des exemples à nous donner de SS ou de projets qu'on pourrait retrouver dans des fonds solidaires ou dans des fonds qui investiraient via cette stratégie-là ? Alors il y a différents types. On peut avoir des foncières typiquement, des entreprises qui vont créer et qui vont faire du logement social, qui vont permettre l'intégration de personnes. On a aussi des projets assez innovants. On a eu l'occasion d'investir récemment dans une foncière agricole qui va aider des exploitants agricoles à s'installer et qui va générer des revenus non seulement via le fermage, de manière assez classique, mais également via la vente de produits et services environnementaux. Ces exploitations agricoles vont générer du crédit carbone. Ça permet d'avoir une rentabilité supérieure, d'avoir des revenus supérieurs pour les agriculteurs et aussi une rentabilité pour nous en tant que financeurs. On peut avoir aussi des associations qui vont faire de la réinsertion sociale. Donc on peut aller jusqu'à financer des associations dont le but n'est pas de générer une rentabilité mais d'avoir un impact positif sur la mission qu'elles se sont confiées. Tout à fait. D'ailleurs les instruments financiers sont assez divers. Ce n'est pas nécessairement de l'action. On peut financer via des billets à ordre. C'est une sorte d'obligation un petit peu à l'ancienne mode. Bien sûr. Très peu liquide. Donc on fait du prêt quelque part ? On fait du prêt tout à fait. On fait du prêt à des taux qui sont généralement avantageux pour elles puisque l'idée encore une fois c'est d'apporter une matérialité et d'apporter ce qu'on appelle une additionnalité. C'est-à-dire que le financement qui va être réalisé va permettre de faire avancer la structure qu'on va financer. Donc généralement ce sont des financements qui sont sur des taux qui sont inférieurs à ce qu'on va pouvoir trouver dans le domaine bancaire. Alors ce qui est assez intéressant c'est que ces fonds solidaires collectent majoritairement via un mécanisme d'épargne salariale finalement. C'est l'épargne qu'on accumule en lien avec son activité professionnelle qu'on investit. Alors pas forcément en totalité mais en partie dans ces fonds solidaires. Tout à fait. Il y a eu deux lois qui ont été importantes. La première c'est la loi de modernisation, la LME qui date de 2008 si ma mémoire est bonne qui oblige les mécanismes d'épargne salariale à proposer un fonds solidaire. D'accord. Donc les fonds solidaires sont retrouvés dans la liste des fonds que tous les salariés peuvent investir. Et ça les a intéressés ? Et ça les a intéressés en partie. Après on est sur des chiffres qui restent, voilà c'est 24 milliards d'euros à peu près l'épargne au global. Bien sûr. L'épargne bancaire, enfin les investissements solidaires via des livrets bancaires ou via de l'épargne salariale. D'accord. C'est à peu près la moitié pour, un peu plus de la moitié pour l'épargne salariale. 24 milliards, on était à 11 milliards en 2017. Donc ça a quand même croit de manière importante. A côté de cela, il y a eu la loi Pacte. Bien sûr. Loi Pacte, de la même manière, elle oblige maintenant les contrats d'assurance à intégrer les contrats d'assurance vie, à intégrer des UC qui seront des UC solidaires. Est-ce que vous ressentez, vous, à votre niveau, Jean-Baptiste Morel, qu'il y a une appétence un peu plus grande qu'il y a quelques années pour ces fonds solidaires, justement ? Est-ce qu'il y a une concurrence avec l'investissement socialement responsable ? Est-ce que les deux, effectivement, sont identifiés de manière claire dans leurs différences ? Alors je crains que les deux ne soient pas... On ne voit pas les deux de manière claire. C'est toujours cette question de pédagogie qu'on doit avoir en ESG. Là où, à notre sens, c'est intéressant, c'est que ça permet d'avoir cette clarté dans la proposition. Là où il peut y avoir des questions sur l'ISR, on ne comprend pas trop pourquoi on peut avoir tel ou tel émetteur en portefeuille. Au moins, dans la gestion solidaire, on a des acteurs qui sont assez « purs », puisqu'ils sont vraiment des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et nos clients savent, finalement, dans quoi ils investissent et quel est l'impact direct de leurs investissements. Donc le message de ce point de vue-là est clair. Ça permet d'avoir une meilleure transparence et donc ça peut plaire aux clients. D'autant plus, encore une fois, qu'on est un peu entre deux mondes aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore l'ensemble des informations qu'on aura d'ici deux ans sur les émetteurs, le nombre d'emplois créés, un ensemble d'indicateurs qui vont devoir nous donner. Donc en attendant, c'est vrai que ça nous permet d'avoir des fonds qui sont assez « purs » de ce point de vue. Alors effectivement, vous avez mentionné l'appellation ou le label des ESS, ça concerne les entreprises. Est-ce que quand on regarde les fonds solidaires, on peut se fier à un indicateur, un label ? Est-ce que le label « Finansole », par exemple, permet de donner une indication supplémentaire aux épargnants sur le sérieux des stratégies proposées ? Alors « Finansole », comme les autres labels français, ça permet d'avoir un référentiel et un tiers de confiance qui va valider le respect de ce référentiel. Ce qui est intéressant avec « Finansole », c'est que c'est le label français le plus ancien. Il date de 1997. En 1997, quand on voit les modifications de labels qu'on peut avoir sur d'autres labels, c'est extrêmement ancien. Et c'est vrai que dans les échanges qu'on peut avoir avec le labelisateur, on voit leur sérieux et ça permet vraiment de s'assurer de la qualité des entreprises qui sont en portefeuille. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Morel, d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Merci de nous avoir décrypté ces fonds solidaires. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine.